Je n'arrive jamais à choisir quelle est ma loi scientifique préférée. Parfois, c'est la troisième loi de Newton qui veut que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Mais de temps à autre, c'est la loi de Boyle-Mariot qui veut que lorsque le volume d'un gaz diminue, sa pression augmente. Si seulement ces deux légendes scientifiques pouvaient se rejoindre dans une démonstration éclatante filmée au ralenti. Pour faire une fusée à eau, il faut une bouteille à moitié remplie d'eau, fermée, dans laquelle on injecte de l'air. La pression à l'intérieur augmente jusqu'à ce que le bouchon saute et que le contenu de la bouteille soit projeté à l'extérieur. Grâce à la troisième loi de Newton, la force de la bouteille éjectant l'eau vers le bas rencontre une force égale et opposée produite par l'eau qui propulse la fusée dans les airs. Et voilà, d'un coup de baguette magique, mon rêve a été exaucé. Mais voyons comment nos chercheurs sur le terrain se débrouillent avec ces deux lois. Celui-ci était tellement excité à l'idée de lancer sa fusée qu'il n'a même pas pris le temps d'enlever son pyjama. T'aurais mieux fait de rester au lit. L'eau étant éjectée horizontalement face à lui quand le bouchon saute, la troisième loi de Newton veut qu'il prenne la bouteille en pleine figure. C'est ça, on injecte de l'air pour faire monter la pression. Oh, quel dommage. On répare ça vite fait. Tu devrais enlever ta tête de là. Je t'avais prévenu. De même que messieurs Boyle, Mariotti et Newton. Tout ça n'a pas l'air très scientifique. Il n'a pas lu la loi de Boyle-Mariotti ? Non, en aucun cas. Ça va être bon. J'imagine que tout le monde voit ce qui va se passer. Tout le monde, sauf lui. Là, il ne voit sans doute plus rien du tout. Cette équipe de choc espère envoyer sa fusée dans le cosmos. Selon la loi de Boyle-Mariotti, la pression à l'intérieur de la bouteille est maintenant très élevée. Ça va péter. Et selon la troisième loi de Newton, elle lui saute au visage avec la force d'un ballon de football lancé à 100 km heure. Trop fort ! Absolument pas. Je vous en prie, ne faites rien de semblable. À présent, vous n'avez plus qu'à aborder la rampe avec un peu de vitesse. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Ah, madame, vous avez oublié votre vélo. Est-ce que tu vas bien ? Ça va. Pas mal, mais elle peut mieux faire. Non, franchement, les cascades, c'est un truc d'homme. Quoique... Un vrai pro doit aussi juger la distance pour la réception. Un paramètre qui suppose des années de pratique. Un décollage trop lent vous précipitera contre la rampe de réception. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. Mais attention, qui dit vitesse dit distance. Ah, bel envol, mais attendons la note des juges. Pas de saut réussi sans une belle réception. Afin de regagner le sol avec grâce, l'angle de la rampe d'atterrissage doit être identique à celui de la rampe de décollage. Si tout se passe bien, la vitesse d'impulsion sera conservée pour une réception tout en douceur. Voici Greg. Il s'attaque à une figure chère au skater. Moi, je ne vois qu'une volée d'escalier en béton. Il démontre ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de rampe de réception pour conserver la vitesse d'impulsion. Et ce qui arrive, c'est le sol. Et une douloureuse sensation d'impact. Ah, mais quel crétin ! Merci pour la démonstration, Greg. Mais quand c'est raté... Ça fait mal. Très mal. Il va sans dire que cette cascade est vraiment dangereuse et très déconseillée. Mais dans une démarche scientifique purement théorique, voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, le cascadeur doit se mettre à courir suffisamment vite. Un peu avant de rencontrer la voiture, il saute en essayant de convertir le plus possible de vitesse horizontale en vitesse verticale. En sautant à pieds joints, il augmente de 25% la vitesse à laquelle il décolle du sol. Et il peut ainsi replier ses deux jambes pour éviter la collision avec la voiture. Pour sauter le plus haut possible, le cascadeur doit courir à 70% de sa vitesse maximale. Et même dans ces conditions, de nombreux risques demeurent. Voici un petit florilège de ce qui peut mal tourner. Une approche latérale... Regarde ! Une voiture immobile... Et pour finir... Une variante avec ce vélo, ce qui est encore plus dangereux. Maintenant, on met en pratique. Lui, il n'a pas bien écouté. Il n'a pas converti suffisamment de vitesse horizontale en vitesse verticale. Il va devoir payer le pare-brise en plus de l'hôpital. Ce jeune homme ne prend aucun élan et il saute trop tard. En partant d'une position immobile, impossible d'atteindre une vitesse verticale suffisante. Il faudra penser au protège-tibia la prochaine fois. On peut résoudre le problème de la hauteur grâce à un escabeau. Mais ça ne sert pas à grand-chose quand une longue planche de bois dépasse à l'arrière de la voiture. C'est à croire qu'ils le font exprès. Avec un cervelan, par exemple. Pour éviter que votre fils ne s'envole, voici quelques conseils. Le vent est causé par le réchauffement inégalement réparti à la surface de la terre par le soleil. L'air chauffé s'élève et est remplacé par l'air froid, ce qui donne le vent. C'est ce mouvement que l'on exploite pour faire voler un cerf-volant. Pour cela, enfoncez les talons dans le sol et penchez-vous en arrière. Plus l'angle entre le pratiquant et le sol est faible, moins il y a de risque de se faire emporter par une bourrasque. Grâce à la bonne technique, vous serez maître du ciel. Dans le cas contraire, le vent vous projettera dans les airs, puis vers le sol. Lui, il a l'air plutôt costaud et il essaie de partir en arrière. Ah, plus là, il s'est arrêté. Savez-vous que le cerf-volant peut être si dangereux qu'il est interdit au Pakistan ? Elle n'est pas au Pakistan, mais on devrait sans doute lui interdire quand même. Hé, regarde, lui, lui aussi va se planter. Croyez un peu en vos amis. Ça va rigoler, oui. Bon, d'accord. Que s'est-il passé ? Il démarre bien, incliné en arrière, mais dès que le vent forcit, il devrait suivre la voile toujours penchée vers l'arrière, pas vers l'avant. Au moins, il marque son territoire. T'as vu ses traces ? Il faut le ressort d'une gazelle. Et la vitesse d'un cheval de course. Au secours, aidez-moi ! Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, approchez-vous. Nous allons parler science. L'athlète, bien avant l'obstacle, place son barycentre sur une trajectoire peu élevée. Elle lève tout d'abord le genou, puis déploie complètement la jambe. Cela lui permet de pencher le buste en avant, de manière à placer son barycentre en avant. De cette manière, elle garde toute sa vitesse en adhérissant. L'idée, c'est donc de sauter l'obstacle sans perdre la vitesse nécessaire pour battre l'adversaire. La technique et la vitesse vont donc de pair. Enlève tes tongs, il tira plus vite. Il n'a pas tort. Il faut de la vitesse pour trouver la bonne trajectoire. Surtout si votre obstacle relève du saut en hauteur. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Autre méthode, le trot. Cela permet de s'échauffer avant le grand saut. Mais ce n'est pas très efficace. Les athlètes olympiques décollent à environ 1,80 m de l'obstacle. Là, on est plutôt à 15 cm. Si vous décollez trop tard, vous risquez en effet de vous prendre les pattes dans l'obstacle. CQFD. Mais ne décollez pas trop tôt non plus. Il faut sauter l'obstacle, pas le percuter. Dans l'idéal, le poirier repose sur deux principes simples. 1, la force. Car chaque bras devra supporter environ 35 kg pour un homme moyen. 2, le sens de l'équilibre. Le centre de gravité se trouve autour du nombril. Vous devrez donc le garder au-dessus de la ligne d'appui. Ici, vos poignets pour ne pas basculer. Pour éviter un grand moment de solitude, pourquoi ne pas s'entraîner dans l'intimité de sa chambre ? Mais encore une fois, faire un poirier demande du muscle. Combien ? Bon, plus que ça. Non, circulez, il n'y a rien à voir. Une fois plus à l'aise, vous pouvez envahir le salon. Il est sans doute utile de rappeler qu'une chute d'un mètre de haut sur la tête peut être grave dans un cas sur deux. Oh, elle crève l'écran. Ou presque. Une chaise stable ne vaut pas grand-chose ? Alors une chaise de bureau ? Aïe, revoyons ça. Ici, son centre de gravité est trop en avant pour que la chaise se stabilise. Je n'aurais pas dû. Mais certains ne se satisfont pas du poirier. Ils veulent marcher sur les mains. Voici un gymnaste de haut niveau. Il est non seulement incroyablement équilibré, mais il a aussi une puissance corporelle telle qu'il peut passer d'une main sur l'autre. Comme dans le poirier immobile, il distribue son poids de façon uniforme à l'avant et à l'arrière de ses poignets. Ah, lui, il manque d'entraînement. Le haut de son corps n'est pas hyper musclé. Et côté équilibre, c'est loin d'être parfait. En fait, il n'a rien à gymnaste. Vous balancez l'eau. Mais pas le saut. Et bien sûr, vous n'utilisez pas de tombereau. Ça coule de source. Maintenant que nous avons rappelé les bases, passons aux choses sérieuses. Je veux parler de la science. Le centre de gravité d'un récipient rempli d'eau se déplaçant sans arrêt, il est difficile d'en garder le contrôle. Lorsqu'on tient le saut à deux mains par en dessous, le centre de gravité est au-dessus du point pivot formé par les mains. Et de ce fait, il est difficile de tenir le saut en équilibre pendant qu'on verse l'eau. Pour mieux contrôler l'opération, on peut attraper le saut par en haut avec une main et le soutenir par en dessous avec l'autre main. Encore mieux, on peut appuyer le côté du saut contre un objet solide et lui permettre ainsi de pivoter autour de cet axe. La physique nous apprend donc que pour bien verser, il faut avoir une bonne prise. Mais tout le monde ne semble pas avoir cette technique bien en main. Ah, le coup classique du saut d'eau glacée. J'ai parié 100 dollars. Voyons voir s'il a bien écouté. Allez, on y va. Non, vos mains étaient trop près du fond du saut. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. A présent, la même expérience, mais en famille. Un de ces trois-là va être confronté au même problème. Lequel, d'après vous ? Pas elle. C'est elle. Et la punition ne se fait pas attendre. Quand elle a relevé la jambe, elle a brièvement ôté une main du haut du saut et elle a mis trop de temps à rectifier le tir avec l'autre main. Et lui n'a pas eu de problème, alors qu'il avait un plus gros saut, parce que sa technique était parfaite. Mais c'est un adulte, en plus ou moins. À présent, pour prendre un peu de hauteur, quoi de mieux qu'un balcon ? Rappelez-vous, il faut faire pivoter ce saut sur le côté et non pas... Ah oui, pas sur le fond. Saviez-vous que l'eau pèse très lourde ? Près de 400 kilos pour un peu moins de 400 litres. Eh oui, c'est lourd. Le poids de ce saut d'eau équivaut à celui de 63 paquets de sucre. Mais c'est pas aussi bon. Il ne serait pas raisonnable d'essayer quelque chose de plus lourd. Mais cette émission ne s'intitule pas la science du raisonnable, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il se rend compte que ça, ce n'est pas juste un centre de gravité en mouvement, mais aussi une énorme masse ? Maintenant, oui. Qui a dit qu'il fallait un laboratoire et un équipement de folie pour faire une expérience scientifique ? Parfois, des bonbons et une boisson gazeuse suffisent. Fusée aux bonbons et au soda. C'est parti. Elle a tapé dans le toit. Oh, le pire ! Pensez quand même à porter des lunettes ? J'en ai toujours sur moi. Comment cela se fait-il, me demandez-vous ? Laissez-moi vous en donner l'explication scientifique. Dans un soda, des bulles de dioxyde de carbone se forment, grossissent et remontent à la surface. L'enveloppe poreuse des bonbons offre plus de superficie où les bulles peuvent se former, ce qui accélère la libération des molécules de dioxyde de carbone. Dans une bouteille, ces bulles étant comprimées au niveau du goulot, elles vont s'échapper en geyser. La formation des bulles en surface s'appelle la nucléation. Cela peut paraître tout simple, mais n'importe quel scientifique vous le dira, la réussite d'une expérimentation repose sur le choix et le dosage des éléments de départ. Tiens, regarde. En science, mieux vaut commencer tôt. Ce père a donc décidé d'initier son fils au principe de la nucléation. Il aurait peut-être dû expliquer le principe de cause à effet avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Andy a reversé son soda. C'est toujours de la faute de l'assistant. Oh, c'est rien. Allez, ça va aller. Il se passe rien. Probablement parce que les bonbons sont par terre et pas dans la bouteille. C'est parti. On n'en a pas mis assez. Je vais le jeter par terre, alors. Oh, ça ne servira pas à grand-chose. S'il n'y a pas assez de bonbons, la nucléation sera insuffisante. Pour que la chimie opère, il faut un bon dosage. Et pourquoi s'arrêter quand le succès est au rendez-vous ? La bouteille décolle avec 7 fois la vitesse d'accélération d'une voiture de course. Ça, c'est de la nucléation. Elle est consignée, la bouteille ? En sachant ce qui se passe quand on mélange certains bonbons avec du soda, toute personne censée se garderait de les avoir dans la bouche en même temps. À moins d'être vraiment... Dave espère que je vais vomir en geyser. Bien sûr qu'il va vomir. Ah non, pas de vomi. C'est une émission familiale. C'est parti. Il parvient visiblement à maîtriser la nucléation et la pression, mais je ne le recommande à personne. Ma vache ! Je me sens pas bien, j'arrive plus à bouger. Tu veux que je coupe ? Je sens plus mes jambes. Je crois que je vais pas bien du tout. Voilà pourquoi je vous déconseillais de le faire. À mon sens, un homme adulte en train de dévaler une pente sur un BMX est l'incarnation parfaite d'une catastrophe ambulante. Surtout si le vélo est trop petit. Ou s'il passe sur une rampe. Sympa, le gant, mais un casque serait plus utile. Ah, je sais bien ce que vous vous dites. S'il se contentait de rouler sur la terre ferme, ça se passerait beaucoup mieux. Voici ce qu'on appelle le flat landing. Finalement, ça m'a l'air aussi dangereux que le reste. Le flat landing est une discipline qui consiste à faire des figures de BMX sur un seul plat. Comme la plupart obéissent aux mêmes principes scientifiques, voici quelques conseils pour faire vos premiers pas dans une figure classique baptisée Time Machine. Le flat lander, debout sur ses reposes-pieds, commence par tracer une boucle, puis déplace légèrement son centre de gravité pour soulever la roue avant. Avec un pied et une main dans les airs, il ramène sa masse corporelle dans l'axe de rotation pour réduire le moment d'inertie. Grâce à la conservation du moment cinétique, il est capable de tourner beaucoup plus vite. Pour cette figure, il est essentiel de garder son équilibre et de contrôler son élan. Commençons d'abord par nous intéresser au wheelie, c'est-à-dire l'utilisation d'une seule roue uniquement. Ce jeune homme a décidé de n'utiliser que la roue avant. Son centre de gravité est au bon endroit, tout a l'air parfaitement maîtrisé. Tiens, un autre wheelie. T'as senti quelque chose ? Je crois que ça n'a pas pu lui échapper. Notre amie se tenait à la roue, mais celle-ci a commencé à tourner, ce qui l'a entraîné en avant, droit sur son entrejambe. Maintenant que nous avons vu le wheelie, passons à la suite. Pour l'instant, ça va. Et là, ça ne va plus. Pour garder l'équilibre, il joue sur la friction entre ses pieds et le vélo. Ici, elle est insuffisante, ce qui explique sa gamelle. Avec trois sauteurs, j'espère que la surface d'atterrissage sera assez longue. Presque, mais pas tout à fait. Il tape de la tête avec une force de 102 kilos. C'est comme se faire heurter par un ballon de rugby lancé à 225 km heure. Et si on réessayait sur une surface un peu plus indulgente, comme l'eau ? Un iceberg dans un lac. Qui l'eut cru ? Quand trois personnes sautent de très haut, une grande quantité d'énergie cinétique est transférée. J'imagine qu'elles n'ont pas tout à fait conscience de la puissance générée. Tout de suite, une autre expérience de conservation de l'énergie. Là, au moins, elle n'a rien sur quoi retomber, à part son visage, bien sûr. Elle a accéléré avec une force de 5G. C'est plus que ce que subissent les astronautes lors du lancement de leur navette spatiale. Autrement dit, un tel saut vous catapulte assez haut pour être sûr de vous blesser quand vous retombez sur Terre. Comme lui, par exemple. Oh la vache, ça fait mal, ça. Effectivement. Je sais que les casques coûtent cher, mais moins cher qu'une reconstruction faciale. Vas-y ! C'est une mauvaise idée, mais au moins, il porte un casque. Cela dit, c'est son dos qui a tout pris. Atterrir dans une pente descendante donne plus de temps à l'avant du kart de basculer. Comment s'y prendre, alors ? Il faut soigner le décollage et, si possible, atterrir avant que le nez de l'engin ne bascule. J'ai dit soigner, pas bâcler. En moto, on peut donner un coup d'accélérateur et redresser la roue avant pendant le saut. Les doigts dans le nez. Avec un kart, c'est une autre histoire. Vous avez vu ? Il a fait un salto. C'est vrai, un salto. Mais en kart, ce n'est pas une figure imposée. Il a fait un salto avant. Avec 3 personnes de chaque côté et une à l'arrière, le barisantre se trouve dans l'axe central du radeau. Peu importe, il y en a toujours 3 de chaque côté. Voyons maintenant comment cet équipage équilibre son barisantre. 6 sur 7, ce n'est pas si mal. Au moins, il a emporté sa pagaie. Elle lui sera peut-être utile. Virage serré, vont-ils y arriver ? Ah, ils vont chalier ! Eh non, les pauvres petits. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Moi, si. Et le responsable est ce gaillard, pas si petit que ça et sa masse. Vous vous souvenez du vortex dont je vous ai parlé ? Il y en a un qui va très bientôt aspirer le radeau de tête. Une fois qu'on est pris dedans, il est très difficile de s'en extraire. Un petit coup va peut-être les aider. Et voilà, la moitié de l'équipage à l'eau. Un kayak a moins de chance d'être aspiré par un vortex parce qu'il est plus petit. Mais ça ne se vérifie pas toujours et parfois, écopé est la seule solution. Non ? D'accord. Saviez-vous que le record officiel de plongée en apnée est de 22 minutes ? Mais il est détenu par un plongeur, pas par un kayaker. Ah, le voilà ! Mieux vaut tard que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada